Il est 16 heures. Derrière ses écrans, Laurent repère le petit manège de ce groupe. Bravo 5 de Iris. Il faudrait vous rendre à la rue du Pommet, à l'angle place Vezani. On a un regroupement de jeunes. Ils semblent jouer à des jeux d'argent au dé. On va bien reçu. Est-ce que vous voyez des sommes d'argent assez conséquentes ? De là, je vois, ils ont tous des billets dans les mains. Ils les mettent au sol, donc c'est des billets. Ils jouent avec des billets. Des jeux clandestins organisés en plein jour. C'est la nouvelle méthode de ces mineurs pour compléter leur revenu de la drogue. Le principe est simple. Ces jeunes misent de l'argent sur des chiffres en lançant des dés. Il y en a toujours un qui mène la barque. Il y en a toujours un qui tient les dés, qui tient l'argent, qui lance les dés, et qui passe les dés. C'est toujours le même. On en a deux là. Bah les deux qui nous font face. Les collègues arrivent. A la vue des policiers, l'organisateur dissimule les dés et les billets. Et le groupe se disperse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 16, 17, 20 personnes. Vous avez vu qui était l'instigateur de ces jeux là ? Alors principalement un individu avec un bas de survêtement foncé, bande blanche. Un haut style polaire bleu et les cheveux très clos. Ouais, bien reçu. Pour stopper ces jeux clandestins, la tâche de Michel est ardue. C'est compliqué parce qu'il faut choper le gars qui mène, un ou deux joueurs, les dés et l'argent. Pour le moment, les policiers ont fait place nette, mais restent sur le qui-vive. Bon, on quitte Vezani pour nez, et puis restez vigilants. S'il y a besoin, vous nous recontactez. Ouais, reçu. Au centre vidéo, Laurent continue à surveiller le groupe. Il est persuadé que les jeunes vont recommencer. Donc, comme on peut voir là, ils sont partis d'où ils étaient. Dès qu'ils ont vu les collègues, ils sont partis, ils se sont écartés. Ils sont dans un autre petit coin, ils attendent un peu. C'est toujours les mêmes individus, bien connus. Là, on voit qu'ils se remettent carrément au même endroit. Ils n'ont pas changé d'endroit. Non, ils sont revenus, ils ont attendu qu'on parte et ils sont revenus au même endroit. Cette fois-ci, la patrouille va tenter de les interpeller. Grâce aux caméras, Laurent a identifié les deux leaders du jeu. Les voici. Ils prennent la fuite. Les caméras ne le lâchent plus. A quelques mètres derrière, le chef de la police lui emboîte le pas. Il veut fouiller le jeune homme. Ils sont où les dés ? Il n'y a pas de dés. Pas toi qui joues ? Pas au truc. Non ? Et l'argent, il est où ? Il n'y a pas d'argent. Pas d'argent ? Tu jouais pas au... Pas du tout. Non ? Non. Ouais, c'est bon. Sans preuve, Michel est obligé de le laisser repartir. Comme le montrent ces images, c'est l'autre organisateur du jeu qui a récupéré l'argent et l'aidé. Il est connu pour trafic de stupéfiants, vols en réunion et menaces de mort. Ce jeune est la nouvelle cible des policiers. Pour le retrouver, les caméras balayent la vieille ville. Et 3 heures plus tard, elles le repèrent enfin sur cette petite place. Bravo 5 de Iris. Il faudrait vous rendre à la place du globe. On a un de nos 2 individus qui était sur les jeux de dés cet après-midi. Il est en train de se rouler un pétard sur la place du globe. Prévenu, une patrouille va le prendre par surprise. Hop, là, voilà. Je pense qu'il a dû voir les collègues. Hop, il le jette derrière. Voilà, donc... Bon, les collègues l'ont vu aussi, donc... Ils vont retrouver son joint. L'un des policiers remet la main sur le joint. Michel et ses collègues veulent retrouver les billets et les dés que le jeune a cachés sur lui. Face aux agents, il va faire preuve de beaucoup d'aplomb. En fait, ce jeune homme, tu vois, on va le retrouver. C'est le jeune homme qui... Tu peux sourire, tu peux sourire. C'était moi, le jeune homme qui a roulé au dé tout à l'heure. Voilà, c'est lui, tu vois. On va le retrouver, donc il a de la substance. Il va se faire remarquer. C'est vous qui jouez au dé tout à l'heure ? Eh ouais, c'est moi qui joue au dé. D'accord. Et c'est quoi, alors, le jeu du dé ? Eh, on roule, on gagne de l'argent et normal. C'est tout. On en perd aussi, des fois. Et vous jouez alors combien d'argent, alors ? Il y a beaucoup, là, avec des billets tournés. Il y a une partie, tu peux gagner entre 1 000 et 2 000 euros. Autant ? Ouais. Et donc là, on t'a retrouvé pour quoi ? Pour un pétard. Non, pas un pétard. Un pétard. Un pétard, un pétard. Et un pétard. T'avais ça sur toi ? Un joint et une demi-barrette, cachée dans la chaussette. Qu'est-ce que tu as déjà ? 13 ans ? 15 ans. 15 ans ? Où c'est que tu achètes ? Je répondrai pas à 7 ans. Allez, go ! Voilà. Il y a les caméras de surveillance qui tournent ? Eh ouais, je l'ai vu, là. Elle est là, ça fait longtemps que je la connais, ça. Et tu fumes quand même dessous ? Ouais, ouais. A l'image des autres jeunes délinquants, cet individu s'est habitué à la présence des caméras. Interpellé en possession de stupéfiants, ce multirécidiviste risque d'être placé en centre éducatif fermé.